Oh là ! Oh il y a eu un coup de foudre juste à côté ! Ah ouais ! Ah ouais ! Euh la foudre veut s'abattre sur WAM ! Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis ! Vous ne rêvez pas, nous sommes bel et bien sur Minecraft, c'est du grand n'importe quoi et je me sens pour le coup légitime de vous faire cette vidéo, je suis super content ! Nouvelle aventure, nouvelle aventure et pas des moindres, nous sommes bel et bien sur Minecraft, il est bel et bien 16h et j'espère que vous allez adorer ce qui va suivre puisque nous sommes sur une map plutôt emblématique qui est sortie, qui a été créée par Cardicraft, c'est bien ça ! On est en version 1.20.1, la map s'appelle The Forest, c'est tout simplement la reproduction de la map de The Forest par End Night Game. Vous connaissez ce jeu sur lequel j'ai fait un let's play, la suite Sons of the Forest sur lequel j'ai fait deux let's play, sur lequel je suis en let's play avec Gabi en coop sur sa chaîne. Bref, The Forest c'est absolument emblématique et j'ai hâte de voir ce que ça donne sur Minecraft, donc créé par Cardicraft. A la base je voulais faire une vidéo dessus, tout simplement, et en même temps d'un autre côté vous savez, c'est le problème avec Minecraft, t'as tout le temps envie, voilà, chaque année t'as envie d'avoir ta période de jouer à Minecraft et de te faire une survie. Et je voulais également faire une petite survie Minecraft de nouveau, sauf que, voilà, vous le savez j'ai fait ma aventure il y a moins d'un an, j'ai abandonné, voilà, on connaît, ça dure toujours deux semaines les petites périodes Minecraft malheureusement pour ma part, et pour beaucoup je sais que c'est pareil. Donc voilà, vous attendez pas à un let's play qui dure plus de deux semaines, mais sachez qu'il est là et qu'on va se régaler et qu'en plus de ça, non seulement qu'on est sur une map incroyable, je l'espère, nous avons également un modpack qui est installé et qui comprend pas moins de 250 mods. Est-ce que c'est bon pour vous ? Voilà, on a 250 mods sur ce modpack, il s'agit simplement du modpack Better Minecraft. Je ne le connais pas, je sais pas quels sont les mods qu'il y a dessus, mais il y en a, je crois, suffisamment. Donc, les amis, est-ce que vous êtes prêts ? N'oubliez pas, bombardez-moi cette barre de like pour cette nouvelle aventure, ce nouveau let's play, cette nouvelle survie qui va durer, voilà, deux petites semaines. On va, je l'espère, se régaler et nous sommes donc dans l'avion. Alors je peux ouvrir, ah ouais, l'inventaire est gigantesque, d'accord. Je peux agrandir la map, c'est super, là on a les crafts, notre noctitem, très bien. Euh, ah, vous pensez que ça marche ou pas ? Euh, attendez, on va faire un test. Non, normalement c'est bon, on peut pas te cheater, c'est parfait. Eh bah les amis, on est dans l'avion, on va démarrer le jeu directement, start game. Oh oui, d'accord, c'est la cinématique de début. Oh, l'avion se crash ! Timmy, ah oui, on a notre fils Timmy qui est à côté. Oh non. Mais c'est un vrai jeu d'horreur, là. Là c'est plus, oula, mais là c'est plus The Forest, là les gars. Oh my god. Oh les turbulences, les turbulences incroyables. On vient de se planter, The Forest by Cardicraft. Et nous sommes donc dans la forêt, dans un avion absolument cassé. Oh là là, c'est incroyable, j'ai hâte de voir. Est-ce que je peux agrandir la map ? Oh magnifique. Oh, déjà là, ça nous donne un premier aperçu de la carte. Alors par contre, comment ça se fait que je vois les grottes ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a des grottes. Ce qui m'intéresse, voilà, c'est de voir la reproduction de la map de The Forest. Et oui, c'est bien ça. Regardez. Donc on est présentement ici. Et nous avons là la plage vraiment emblématique de The Forest. La plage avec le yacht. Oh là là, c'est incroyable. Et donc normalement, il y a une grande montagne ici. C'est absolument impressionnant. Alors je ne sais pas si c'est un bug le fait qu'on voit à travers. Bref. Alors, comme dans le jeu, sur The Forest, on va tout simplement looter. Et donc récupérer déjà des petits loots, des petites armes. Il n'y a rien dans ce coffre ? Attendez, ce n'est pas normal ça. Comment ça, il n'y a rien dans le coffre ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Je ne sais pas. Ok. Alors, il y a un truc qui me dérange. Hop, hop. Contrôle. Comment je fais pour courir ? Drop. Alors ça, ça ne me plaît pas. Et courir, courir, courir. Attendez, je vais taper run. Ah, ça ne marche pas du tout. On ne peut pas courir ? Vous rigolez ? Ah, sprint. Voilà. Parce que là, ça commence à me stresser. C'est parfait. Et là, je peux drop. C'est bon. Impeccable. Est-ce qu'il y a des loots ? Mais non, mais il n'y a rien. On a quand même une hache. C'est déjà pas mal. On a déjà une hache. Évidemment, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est de la survie. Et donc, ne vous inquiétez pas que je ne vais pas me gêner pour faire ce que je veux. Allez, est-ce que vous êtes prêts ? On est bien sûr en difficulté easy. On va se mettre en difficulté normale. Il ne faut pas non plus déconner. Et les amis, c'est parti. Ok, on a quand même des loots. Parfait, on a quand même des loots. Un petit saut d'eau. Ça, ça régale déjà. Voilà, c'est les valises qu'on récupère. Évidemment, les valises des passagers. Forcément, pour ceux qui connaissent The Forest, c'est vraiment incroyable. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas The Forest, ça ne change pas grand-chose. Puisqu'on est quand même avant tout. Les amis, on est sur Minecraft, tout simplement. Donc, ça va être de la survie. On va couper du bois et on va se régaler. Voilà, on va se régaler. Et je sais clairement que là où je veux m'installer, c'est probablement sur la plage. Clairement, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je regarde s'il n'y a pas des loots ici et là. Manifestement, non. C'est bon, parfait. On va déjà commencer par récupérer quelques petits troncs. Ce qui est cool en plus, c'est qu'on a une... Ah, ben voilà. J'allais dire, c'est qu'on a une hache en or. Eh ? Ah, ça casse tout le bois en direct. Ok, ça casse tout l'arbre en même temps. Oh, c'est magnifique. Ce mode pack est cool. Ah, ça marche pas. Ça marche que quand on a une hache. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris l'arnaque. Alors, attendez. Faut que je me remette dans le bain parce que, les amis, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Eh, regardez. Oh, que support. Mais non, mais c'est incroyable. Mais là, on va faire des crafts de folie. Il y a 117 pages de crafts, là, à droite. Je sais pas tout ce qu'on va pouvoir faire. Mais on va pouvoir faire. Ouais, je suis curieux. Attendez, si je fais la hache. Oh, vous avez vu ? Mais c'est trop stylé, regardez. Ça fait l'animation au-dessus de ce qu'on fabrique. Oh là là. Tu déplaces tes... Oh là là, c'est incroyable. Non, mais là, je... Quand ça fait une petite année même pas que t'as pas joué à Minecraft et qu'en plus tu mets un mod pack, autant te dire que ça régale. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais un petit clin d'œil. Gros big up, j'embrasse fort, Joram. Si jamais tu passes par là, Joram, les gars, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne YouTube. Toujours présent, toujours actif. Joram, incroyable. Je le vois de temps en temps ici et là en vidéo ou en live. Et vraiment, il est à fond. Il lâche pas. Il joue sur des mod packs qui composent et vraiment, c'est impressionnant. Alors, je suis pas sur un de ces mod packs, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'il fait. Donc, c'est vraiment chouette. Allez, c'est l'heure de la boucherie. Évidemment. J'aime beaucoup la HUD, là en bas à droite, on voit ce qu'on récupère, les loot. C'est vraiment top. C'est vraiment plaisant, quoi. Alors, on va tuer quelques vaches histoire de se faire de la nourriture. Mais bon, ça va, il y a quand même suffisamment de mobs, je pense, sur la map. Ce qui va être cool, voilà, c'est qu'on va pouvoir se faire quand même de la reproduction, des petits trucs assez sympas. En tout cas, j'espère que vous êtes content de revoir un peu un M-colo à l'ancienne. Et en plus, sur quelque chose de vraiment, mais emblématique. Vraiment, je suis vraiment content que cette map soit sortie de nulle part. Je m'y attendais pas, j'avoue. Je suis vraiment content que cette map soit sortie de terre. Parce que, ben voilà, c'était au moins l'occasion de pouvoir refaire un petit let's play sur Minecraft. Parce que, je vais pas vous mentir que ça me démangeait. J'avais vraiment envie de refaire, mais même pas juste une vidéo, mais faire une petite aventure sur Minecraft. Mais je me sentais pas légitime, en fait. Alors, tu te calmes. Je me sentais pas légitime, pour la simple et bonne raison que je faisais ma aventure il y a un an. En live et tout, ça se passait super bien. Et puis après, ben voilà, au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Et du coup, je me sentais pas légitime. Je me sentais pas légitime. Alors. Ça, je pense que ça... Ah mais non ! Attendez, est-ce que c'est ce que je pense ? Mais oui ! Alors, mais là, mais c'est... Mais c'est impressionnant. Ça, c'est l'arbre sacré, les amis. Il y a des arbres sacrés sur The Forest. Et là, il a vraiment... Mais ils font pas cette taille, les arbres sacrés. Pas du tout, c'est vraiment des arbres normaux. Un peu plus grands que les autres, mais... Et là, il a vraiment refait une réimagination. Ah non, c'est vraiment top. Ah ouais, mais du coup, il y a des démon... Aïe ! J'avais pas compris ça, moi. Il y a des monstres et tout, il fait nuit. Oh non, il pleut. Oh non, il y a de la neige. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Dans quel bourbier je me suis mis ? Bon, je vais vous laisser tranquille. C'est quoi ces mobs là qui volent ? Ouais, j'ai jamais vu ça. Non mais là, il se passe trop de choses. Il se passe trop de choses. Vous savez quoi ? On a de la... Oh non, par contre... Alors, ce qui va être incroyable... Ok. Alors là, les amis, j'ai une petite l'arme à l'œil. Parce qu'on va faire un truc qui, pour vous, ça va vous sembler banal. Attendez, je vérifie juste pour être vraiment sûr de moi. C'est à peu près l'idée. Oh, trop stylé. C'est à peu près ça. De toute façon, je pense que c'est pas trop mal. Il y a déjà des zombies qui spawnent. Il fait déjà nuit. Non mais c'est incroyable. Là, on est dans le... Là, on est dans le dur. On va être dans la galère. Mais en gros, je vais vous expliquer ce qui se passe là. C'est qu'on va devoir se faire une petite base temporaire dans la roche. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, jusqu'ici, rien d'anormal. Sauf que... Exactement, messieurs, dames. Là où je vais m'installer là. D'accord ? Temporairement. Là où je vais me poser, les gars. C'est précisément ici que j'ai installé ma toute première base sur The Forest. Même pas en vidéo. Mais voilà, quand j'ai découvert The Forest en version accès anticipé, machin. C'est dans cette petite falaise que je m'étais installé. Alors, sur The Forest, on peut pas creuser. On peut pas creuser sur The Forest. Mais dans l'idée, j'avais construit ma maison dans les renfoncements comme ça, tu vois. Et ça, je trouve ça incroyable parce que vraiment, ça fait... Bah, la boucle est bouclée, quoi. La boucle est bouclée. Moi, je trouve ça vraiment fou. Donc, on va juste se poser un petit peu comme ça, histoire de s'établir rapidement. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il fait déjà nuit alors, c'est ça ? J'ai pas tout à fait compris si c'est parce qu'il pleut. Parce que justement, avec les mods, peut-être que quand il pleut maintenant, il fait sombre. Et donc, les monstres spawnent. Alors qu'il fait pas nuit. Je ne sais pas. C'est à découvrir. Il y a tellement de mods en plus. Donc, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est ça qui est bon. Au final, je redécouvre un jeu encore une fois. Alors là, la question, c'est... Voilà. Voilà, c'est ça le petit souci. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. On va se faire, hop, une petite pelle. D'accord ? C'est important, une petite pelle. Comme ça, on va creuser la terre. Alors, voilà. Merci. Et bonsoir. Voilà. Comme ça, au moins, on sera tranquille. Bien sûr, on va se faire une petite porte. Enfin, voilà, on va se régaler. Comme dit, je ne sais pas combien de temps va durer l'aventure. Tout ce que je sais, c'est que j'espère que vous allez kiffer. Et moi, le but du jeu, de toute façon, le but principal, c'est moi-même de me faire kiffer. Juste d'être sur Minecraft, les gars, c'est... C'est juste trop cool. Alors, voilà, parfait. Comme ça, on a une petite porte. On va s'ouvrir le champ, quand même. Mais ouais, du coup, il y a de la neige. Non, mais ça, c'est... Ça, c'est chouette, parce que sur Sons of the Forest, on a les saisons. Mais sur The Forest, on n'avait pas les saisons. Donc, du coup, maintenant, on a les saisons sur The Forest. C'est incroyable. Hop, on va se faire à manger, parce que mine de rien, il fait faim. Oh, ça reste sur l'établi. Non, mais c'est... C'est incroyable. C'est complètement dingue. Non, mais là, là, c'est fou. Bon, il y a de l'orage. Un peu moins dingue. Hop, hop. Je me fais lui. Voilà, on va faire chauffer un petit peu ça. Si on regarde un petit peu... Les crafts possibles pour se donner une idée des mods. Bon. Starlit. Turquoise, Mossy, Cobblestone. D'accord. Très bien. Lunar Sign. D'accord. Alors, je me demande s'il y a un Stronghold sur cette map. C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire l'Under Dragon sur cette map ? Je me le demande. C'est à voir. Oh. Cher Stone. C'est des statues ? Oh là ! Oh, il y a eu un coup de foudre juste à côté. Ah ouais ! Ah ouais ! La foudre veut s'abattre sur WAM. Incroyable. On ne m'aime pas. On ne me souhaite pas la bienvenue. J'ai compris. J'ai compris. Je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Mais vas-y, tranquille. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? Vraiment, là, on est sur Minecraft à l'ancienne. On est sur Minecraft à l'ancienne. On est dans un environnement qui est quand même très peu accueillant, pour ne pas dire hostile. Et inconnu pour moi. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation ? On s'improvise des plantations. Et ça ne va même pas marcher. Ah si, c'est bon. Il fallait de la lumière. Voilà, on s'improvise des plantations. Dans notre mini-base. Je pense que... C'est une bonne chose. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et ce serait vraiment dommage de se mettre dans la galère. Voilà, c'est top, ça. On n'est pas trop mal. Voilà. On va pouvoir se faire... Un petit coffre. Enfin, du coup, un grand coffre. Voilà. On va pouvoir mettre un petit peu des choses dedans. C'est vrai qu'on a une petite émeraude qu'on a pu récupérer. Je vais garder ça. Tac, tac. La nourriture. Du coup, maintenant... J'adore le... Ça reste dans la table de craft. C'est perturbant. On va quand même, messieurs, dames, se faire une épée en pierre. Ça me paraît quand même assez primordial. Pour affronter nos démons. Là, il fait nuit. Là, il fait clairement nuit. Est-ce qu'on ne tenterait pas une petite sortie ? D'accord. Alors. On va tout simplement aller se faire foutre. Oh, non. Oh, j'aime pas. J'aime pas. Ça fait trop peur. Alors, j'aimerais vraiment aller sur le yacht. C'est pareil. Ça a été réimaginé. Parce que c'était vraiment un petit voilier sur The Forest. Et là, c'est un truc gigantesque. Clairement. Alors, par contre, j'ai trop le seum. J'aurais trop dû me faire un lit. J'aurais dû tuer les moutons et tout. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Allez, je tente une sortie. Je tente une sortie pour voir un petit peu. Je serais bien tenté d'aller quand même dans le voilier. Ah, mais je suis bête. J'aurais pu faire... Attendez. Je vais me faire un petit bateau. Je vais me faire un petit bateau pour aller au grand bateau. Eh, vous en pensez quoi ? Hop. 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 Impeccable. Et d'ailleurs, vous noterez qu'il n'y a plus le machin pour crafter. Voilà. Parce que maintenant, sur Minecraft, on a l'aide au craft. Maintenant, il n'y est plus avec ce mode. Oh, les tortues. Mais non, mais c'est incroyable. C'est comme dans The Forest. Est-ce qu'on peut faire un collecteur d'eau ? Oh non, dommage. Désolé. Désolé, je voulais avoir sa carapace. Bon, mais c'est pas grave. Il fallait tester. Il fallait tester. Oh, il y a des gros poissons. Incroyable. Incroyable, les gros poissons. Non, mais ce mode pack est vraiment cool. Better Minecraft. En fait, tout ce qu'on aime dans Minecraft est censé être là. Je pense. Oh là, ça a l'air très accueillant là aussi. On a 4 creepers. 5 dans le 4 creepers. C'est déjà pas mal. Bon, l'avantage, c'est que s'il pète. Vas-y, pète. Voilà. Ah, ça a cassé mon bateau. Ah, je pensais pas que ça allait casser mon bateau par contre. Un petit peu plus chiant, ouais. Un petit peu plus chiant. C'est pas grave, on y va. En éclaireur. Oh, petit coffre. Un seau d'eau, des graines. Très bien. Eh bien, on dit pas non. On dit pas non, on dit pas non. On va essayer de passer par là. Ah, creeper. Yeah, man. Viens là, mon copain. Je vais te faire courir. Merci, bonsoir. J'ai hâte aussi de voir. Bah voilà, The Forest, c'est emblématique. Ceux qui connaissent, on se sait. De toute façon, on va découvrir ensemble. Vous inquiétez pas. Mais j'ai hâte de voir le grand cratère aussi. Parce qu'il y a un grand cratère. Donc j'ai vraiment hâte. Non, arrête. Arrête. J'y crois pas. Oh, non. Oh, le sauvetage miraculeux. Ouh, le sauvetage. Par contre, il y a un requin. Imagine, il y a un requin. Oh, non, non. Je reste pas dans l'eau, j'ai trop peur. Alors ça. Mon pote. On se foutrait pas un peu de moi là. Efficiency 4. La pioche en diams. Je refuse de croire ce qui vient de se passer. Par contre. Je vais me permettre de monter. Parce que, si vous voulez mon avis. Même si c'est déjà énorme. Euh, voilà. Il doit y avoir quand même des choses encore. Non mais là, c'est un truc de ouf ce qu'on vient d'avoir. C'est un truc de ouf. Aïe ! Aïe, d'accord. Ok, alors attends, dégage. Ça la racaille. Oh, trop nul. En plus, je me baisse. Comme si ça allait... Changer quelque chose. Alors. Oh. J'ai eu extrêmement chaud. Par contre là, je suis pas bon du tout. Parce que, comme dit, zombie noyé, requin, peut-être. Oh là 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 là, c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'ai récupéré ? C'est quoi ce ton de merde ? Smithing template, iron glove. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. C'est des... C'est des gants de box ? Je ne sais pas. J'aimerais bien monter. Je vais jouer avec le feu, je sais. Je suis en train de saccager le pauvre bateau. J'ai vraiment envie de monter. Alors, attendez. Bonjour. Oh, les squelettes sont encore là. Chiant, chiant, chiant. Il en reste plus qu'un. C'est déjà pas mal. Allez, hop, esquive. Oh, arrête. Tu mens. Tu mens. C'est impossible. Il a cru, c'est American Sniper, lui, ou quoi ? Ok. Voilà. Voilà. Et voilà. Merci à tous. Ah, j'ai pu parler, là. J'étais concentré. En fait, il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Mais après, on est sur Minecraft. Attention, tout de même. Oh, les dauphins, bien sûr. Bon, ça, c'est pas un mode. Rien n'est sûr. Je serais tenté de monter, quand même. Ah. Je serais tenté de monter, les gars. Vous en pensez quoi ? En plus, je suis teubé. J'ai du bois. Attendez. Je suis grave indébile. J'ai du bois. Et j'ai de la laine. Je dis ça. Je dis rien. Ah, ouais. Eh oui, les gars. Heureusement, mon côté Minecraft a repris le dessus. Bah, le bois, c'est pas un problème. Tant pis. Désolé pour ce magnifique voilier. Il m'aura bien servi, en tout cas. C'est le plus important. Voilà. Hop. Ah, j'ai fait un petit bouton en prime. Tac. Tac. Et voilà. Bonne nuit à tous. Il y en a des emotes. Ouais. Trop bien. Ah, ouais. Ça me rappelle ma dernière survie modée, les gars. Eh. Ouais. Trop bien. Ah, je suis content. Maintenant, le squelette, il crame. La neige va certainement fondre. Il fait beau. C'est plus lumineux. Il y a forcément quelque chose là-haut. Je l'espère. Superbe. Superbe. Je vais laisser la table de craft. Allez, c'est cadeau. C'est Bibi qui régale. Par contre, maintenant, pour monter, le souci, c'est que je n'ai plus de bloc. Mais c'est pas grave. On va se débrouiller. On va se débrouiller. On a ce qu'il faut. On a des bûches. Ça se trouve, on monte pour rien. Je préfère le reprévenir. Mais ça mange pas de pain. Ok. J'entends encore le squelette. Salaud. Non, c'est toi qui tombera. Arrête. C'est toi qui meurs. Merci pour les eaux. Au revoir. Bon. On n'a rien en haut, j'imagine bien. Mais voilà, il fallait quand même vérifier. Bon, en plus, on a de la laine. C'est cadeau. Ok. Ah, il fallait vérifier. On ne sait jamais. Comme dit, on a récupéré une pioche en diams, les gars. Voilà, c'est quand même pas anodin. Ok, très bien. Très, très bien, même. Si on regarde la map. Je ne sais plus la touche. Ce n'est pas ça. C'est ça. Je ne sais pas c'est quoi la touche. Si on regarde la map. Oh, mais il y a un village ici. Alors, je me suis craché là. Ah, le grand cratère. Oh, magnifique. Voilà. C'est vraiment la map de The Forest. C'est impressionnant. Alors, tu as un village ici également. Oui, mais en plus, je connais la map par cœur encore de The Forest. Donc, c'est juste parfait. On a des conteneurs ici, bien sûr. Des petites îles qui ne servent à rien, mais peut-être des coffres qui saient. Oh, ben là, il y a quelque chose, là. Il y a trop de trucs à voir. Je pense qu'il s'est fait des petites libertés, des petits plaisirs. Bon, ça, l'avion, on n'est pas censé le voir. C'est là où on a commencé. Oh là là, c'est chouette. Écoutez, je suis assez... Le problème, c'est que normalement, les villages, il y a des indigènes dans les villages. Mais là, peut-être... Peut-être... Qu'il va y avoir des villageois. Tout simplement, tout gentiment. Ce serait vraiment chouette. Ah, ce serait... Ce serait vraiment chouette. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait des requins, c'est bon. Écoutez, on va aller voir. De toute façon, rien ne me fait peur. Est-ce qu'on laisse notre base ici, comme ça, en l'état ? Dans le doute. Alors, vu qu'on a un inventaire qui est quand même relativement grand. Enfin, en fait, il est comme d'hab, mais je pense qu'on peut se permettre de prendre au moins... Enfin, ouais, on va quand même prendre les ressources importantes. Voilà. Ensuite, j'ai de la bonne mille. Donc ça... Oh, incroyable ! Voilà. C'est toujours ça de gagné. Voilà, on a au moins du pain. Je récupère bien sûr mes bûches. Et puis voilà. On va laisser ça en souvenir. Et on va y aller, les amis, tout simplement. J'ai récupéré mon lit aussi sur moi. C'est bon, j'ai mon lit. Je peux trier l'inventaire également. Eh bien, les amis, on va partir direction le village. Et on va voir. C'est la surprise. Bon, on a ce grand arbre à visiter. Mais on aura le temps, évidemment, de tout faire. Si vous êtes chaud, bien évidemment. Si vous suivez l'aventure à fond, les ballons. Si vous kiffez ce qui se passe, bien sûr. Par contre, la neige, c'est chiant. Ouais, on va aller se rendre du coup au village qui est vraiment juste à côté, pour le coup. Ah, mais purée ! Mais oh là là, bien sûr. Mais je me souviens de ce village. Donc c'est vraiment un village indigène, évidemment. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir des méchants ? Peut-être un spawner, justement ? Oh, ce serait pas impossible qu'il y ait un spawner ? Ou alors, au contraire, il y a des villageois. Et dans ce cas-là, c'est cool. Ça fait clin d'œil. Mais à mon avis, vu l'étoile d'araignée que je vois... Ce ne seront pas des villes... Ah oui, d'accord. Voilà ce qu'il reste des villageois. D'ailleurs, alors... Pour rendre hommage, quand même. Parce qu'on n'est pas des salauds. Voilà. Pour rendre hommage. Voilà. Aïe ! On se calme. Regardez comme je suis beau gosse, en plus. Incroyable. Allez, on va manger le pain. Pour le plaisir. Le petit feu de camp, incroyable. Un casque en fer, monsieur. Alors... Oh non. Allez, d'accord. Mais c'est tellement bien fait que, en fait... Oh non, mais c'est terrible. Mais c'est terrible, en fait. On va jamais être tranquille. Durant cette aventure, je vous le dis. Et je suis pas du tout prêt. Ah ! Ah mais, écoute, ils me suivent, en plus. C'est des zinzins. C'est complètement des zinzins. D'ailleurs, je suis dégoûté. Je voulais mettre un shader. J'ai oublié de mettre le shader au début de l'aventure. Je suis navré. Voilà, je suis navré. Foutez-moi la paix, merde. Mais je vous ai pas volé encore, les gars. Attendez, au moins, ça me permet de faire le tour. Ça me permet de faire le tour. C'est bon. Comme ça, au moins, ils sont de l'autre côté. Ça va me permettre de revenir. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah oui, il y a un spawner. Incroyable. Non, mais j'ai dit ça, en plus. Parce que ça me semblait relativement logique de mettre un spawner. Et M. Colo, t'as une pioche en diams. Tout à fait, vous avez raison. Hop, la petite émeraude. À mon avis, s'il y a de l'émeraude, les gars. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Oignon. Oignon ! Pour ceux qui ont la rêve, salut Gaby. Oignon ! Alors ça, je vais jeter spawner fragment. Putain, mais c'est incroyable. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Ça, je vais manger. Oignon. Les patates, je récupère. Il faut prendre vraiment le plus important. Là, à mon avis, il y a un spawner encore dans chaque tente, en fait. Ok. En soi, t'enlèves les spawners et après, le village devient habitable. En soi, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Bon, les trucs template, en vrai, je m'en fiche complètement. Donc, le casque, c'est bon. Ok. Non, mais c'est sympa. Ouais, en vrai, c'est safe maintenant, tu vois. Bon, maintenant, t'as pas tant de choses à faire ici. T'as pas forcément envie de construire là. Mais super bien représenté. Manque juste à la limite une tour de guet. Parce que sur The Forest, il y a une tour de guet, normalement, ici. Elle n'y est pas. Voilà. Elle n'y est pas. C'est un scandale. Écoutez, on va continuer par ici. On va se balader direction le nord. Vraiment, en fait, j'ai envie de tout faire d'un coup. C'est assez compliqué. Moi, je suis curieux de savoir si c'est un stronghold ou pas. Après, comme dit, voilà, c'est une petite aventure à la cool. Sans prise de tête. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, bah là, c'est l'avion. C'est l'avion, c'est là où on a spawn. Enfin, c'est ce qui reste de l'avion, en tout cas. Ok. Oh, on a des petits coins sympas, en vrai. Des petits coins sympas. C'est une autre façon de voir les choses aussi. Parce que sur The Forest, t'as des endroits que tu peux trouver jolis. Et d'autres, moins jolis. Mais repris sur Minecraft, ça change la donne. Des endroits que tu trouvais moches, tu peux les trouver jolis. Et à l'inverse, des endroits qui sont jolis, genre face à la mer ou quoi. Peut-être que tu trouves ça moche sur Minecraft, quoi, tu vois. C'est vraiment... C'est super intéressant, je trouve. Mais voilà, en tout cas, la finalité de ce Let's Play, de cette aventure, je ne sais pas du tout encore. Voilà, c'est pour ça. Il y aura peut-être 3-4 épisodes. Comme il peut y en avoir 10, mais bon, ça m'étonnerait fort. Mais voilà, il peut y avoir 3-4 épisodes. Je ne sais pas du tout s'il y a un Ender Dragon ou quoi. Je sais qu'il y a des grottes. Voilà, je sais qu'il y a des grottes. De toute façon, on les a vues sur la carte. On a vu des bouts de grottes. Donc, il y a moyen de miner, de se faire des minerais et tout. Mais en tout cas, voilà. Alors, on ne m'appelle pas, je suis en tournage vidéo. Merci, bonsoir. Ok, bon, alors c'est ça aussi le truc. Oh, on est déjà de l'autre côté de la map. What the fuck ? Ah ouais, alors attends, parce que du coup, la map, elle fait toute petite. Alors, va savoir si c'est l'effet Minecraft. Parce que c'est une map 2500 blocs par 2500 blocs, ce qui est gigantesque pour le coup. Ou est-ce que c'est l'effet que ça fait longtemps que je n'ai pas joué à The Forest. Et en vrai, la map de The Forest n'est pas si grande que ça non plus. En vrai, il y a de ça aussi un peu. Bon, là, on a des poules. Oh, bien sûr. Et donc là-bas, on a les containers, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Oh non, mais ce n'est pas possible. Ah bah oui, parce qu'il y a un village ici. Il y a un petit village. Et attendez, du coup, il y a une entrée de grotte. Attendez, parce que là, dans le coin, il y a une entrée de grotte. Dans le jeu, je parle. Donc, est-ce que... Je n'ai pas l'impression. Bon, évidemment, ce n'est pas reproduit à l'identique. Mais ça aurait été vraiment top d'avoir une entrée de grotte. Je ne sais pas, vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah, c'est dommage. Là, il faudrait augmenter la rendue de leur distance. Et on devrait voir la grande montagne ici. Et là, on va être au niveau du cratère, d'ailleurs. Bon, là, il n'y a rien à... Ah, s'il y a des coffres. Attendez, on va quand même... Safe. Salut, les gars. Oh, il y avait des carottes. Oh, non. Je reviendrai ! Je reviendrai quand je serai plus fort. Là, pour le moment, on court et on s'accroche à la vie. Là, on va arriver au niveau du grand cratère, les gars. C'est incroyable. Alors, je vais me permettre de... Est-ce que... Oh, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire générale ? Chunk. Under distance. On va tenter un truc, hein. On va tenter un truc. Ah oui. Eh, c'est même pas encore assez loin. C'est même pas encore assez loin pour voir la grande montagne. Mais bon, ça va exploser si j'augmente encore. Puis je crois que c'est pas possible. Alors, j'ai vu d'ailleurs sur TikTok, il y a un nouveau mode maintenant qui est sorti qui permet de voir super loin. Alors, je pense pas du tout qu'il soit installé. Mais en tout cas, on arrive au niveau du grand cratère. Et je peux te dire, mon pote, que ça donne juste envie de t'installer là. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est sûr qu'il y a un stronghold en bas. C'est sûr qu'il y a un stronghold. C'est incroyable, les gars. Sauf que là, la différence sur Minecraft, c'est que tu peux sauter et faire un MLG. Sur The Forest, t'es sûr de mourir dans tous les cas. Tu peux pas. Incroyable ! Mais non, mais... Eh ! Ça, tu peux pas faire sur The Forest. Mais là, je pense qu'on va s'installer là. De toute façon, on est au milieu de la map. Clairement. Donc, c'est juste parfait. Alors, j'ai envie de m'installer là, mais je sais pas encore comment. Est-ce qu'on fait un truc au milieu qui vole, justement ? Est-ce qu'on se met dans un renfoncement ? C'est du charbon, ça ? C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Oh, mais non, mais attendez. Mais qu'est-ce que c'est... Oh, mais ça résonne, en plus. Non, mais là, par contre, il m'en fallait pas plus. Il m'en fallait pas plus. Un petit terrain d'herbe, là. Alors, attendez. Déjà, de toute façon, c'est simple. On va pas perdre 32 000 années. D'accord ? Parce que moi, j'ai des patates, en fait. Donc, clairement, ça va être notre source de nourriture. Je préfère vous le dire. On va clairement s'installer là, les gars. Les arbres, j'ai même pas envie de les... En plus, le soleil se couche, donc c'est parfait. Les arbres, j'ai même pas envie de les casser. Et on va juste s'incruster là-dedans, en fait. On va juste s'incruster là-dedans, les gars. Ça va être magnifique. On va être Gucci. On va être juste trop bien. C'est incroyable. Eh ben, les amis, ça régale. J'espère que vous kiffez. Là, on va se faire vraiment une maison... Comme j'ai déjà pu faire à une époque, pour ceux qui me suivaient. Et vraiment, c'est tout cosy à l'intérieur, en bois, machin. Sauf que, ben, on est creusé dans la montagne, quoi. Donc, vous savez quoi, les amis ? Je vais travailler là-dessus. Et je vous retrouverai, du coup, pour le prochain épisode. Donc, dans 2-3 jours, si vous le voulez bien. Si vous voulez voir la suite, en tout cas, faites-le-moi savoir. Ça va dépendre également de vous. Surtout de vous. Si vous voulez voir la suite, eh ben, on se retrouvera dans 2-3 jours. Dans ce qui commencera à être une petite maisonnette plutôt sympa. Et je pense que ça risque d'être vraiment fort sympathique. Moi, je suis assez curieux de voir, en fait, tout ce qui a été reproduit. Et assez curieux aussi, voilà, de voir s'il y a l'ender dragon ou pas. Ça, c'est vraiment un truc que je me demande. Donc, voilà, les amis. N'oubliez pas, voilà, bombardez la barre de like. J'ai hâte de vous lire également les commentaires très, très, très importants. Et retenez bien cet endroit, parce que je vais l'aménager. J'ai une belle idée. Ça me fait du bien de retourner sur Minecraft, en vrai de vrai. J'ai une belle idée. Voilà. Allez ! Plein de bisous, c'était M-Colo. Ciao tout le monde. M-Colo the best. M-Colo the best.